Une news, une vidéo, c'est les brèves Giba. Bonsoir à tous, ici Giba pour les previews du 4 janvier 2016. Et on commence avec la suite des serments dont on parlait hier, tout bêtement. Le serment de Gideon, pour un blanc, deux incolores, c'est un enchantement légendaire. Il y a toujours un mec en train de faire ça sur l'image, dans l'autre sens, ça se verra mieux. En plus, je suis synchro avec Gideon. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez deux jetons 1-1, corps et allié. Et à chaque fois qu'un Plein Soccer que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille, il arrive avec un marqueur loyauté de plus dessus. C'est un peu bizarre comme capacité, mais 3-1 enchantement qui fait deux jetons, c'est moyen. Actuellement, le prix de deux jetons, c'est 1-1 incolore, 1-1 générique, pardon. C'est un poil plus cher, mais cette capacité d'augmenter la loyauté de vos Plein Soccer est plutôt pas mal. On l'imagine par exemple avec le Gideon qui venait de sortir, avec lui-même. Il arrive à 5, du coup il peut tout de suite faire son moins 4 sans mourir, ce qui est très très fort. A voir si des jeux jouent suffisamment de Plein Soccer pour justifier le serment. Mais le fait qu'ils jouent deux jetons 1-1, ce qui fait que les Plein Soccer que vous allez jouer après, non seulement ils seront plus forts parce qu'ils auront plus de loyauté, mais en plus ils vont être protégés par ces deux jetons 1-1. Je pense que ça a de raisonnables chances d'être joués dans certains jeux. Serment de Nissa, on continue. Elle a la main mais elle a une canne, alors elle ne peut pas mettre l'autre main comme ça, il faut l'excuser. Donc c'est ainsi un enchantement légendaire pour un seul verre. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous regardez les trois cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature de terrain ou de Plein Soccer parmi elle et la mettre dans votre main. Donc quand même la plupart du temps, ça va faire quasiment toutes les cartes de votre deck, vous allez pouvoir choisir parmi 3. Vous mettez le reste en dessous de votre bibliothèque, dans l'ordre de votre choix bien sûr. Et vous pouvez défoncer du mana comme s'il était de n'importe quelle couleur pour lancer des sorts de Plein Soccer. Le premier effet est plutôt correct, on va quand même pouvoir choisir une carte parmi 3 au-dessus de sa bibliothèque. Pas tout à fait, il y a des restrictions, mais dans la plupart des cas, vous aurez au moins un terrain ou quelque chose à récupérer là-dessus. Par contre, sa deuxième capacité, j'ai du mal à voir à quel point elle sera bien. Alors si on en arrive à jouer un jeu avec plusieurs serments et avec plein de Plein Soccer, imaginons on joue un serment, les trois qu'on connaît, un vert, un blanc, un bleu et des Plein Soccer dans les mêmes couleurs, ça risque d'être pas mal parce qu'on aura besoin de plein de couleurs différentes. Cela dit, en ce moment la mana base est quand même relativement stable et pas sûr que ce soit tout de suite nécessaire. Peut-être dans l'an prochain quand on n'aura plus tous ces terrains plein de couleurs. Retour de Kozilek, ça fait partie des cartes qui avaient été révélées par inadvertance. C'est donc un pyroclasme carence, donc il va infliger deux à chaque créature pour un rouge, deux incolores. Mais non seulement il va le faire en éphémère, mais en plus il va le faire avec carence, donc il n'aura lui-même pas de couleurs, donc il pourra blesser les créatures qui sont protégées de certaines couleurs. Il a un deuxième effet qui se coule, qui rend probablement la carte jouable en moderne dans les jeux Urzatron, qui dit qu'à chaque fois que vous lancez un sort de créature Eldrazi avec un co-converti de mana supérieur ou égal à 7, vous pouvez exiler le retour de Kozilek depuis votre cimetière et ainsi infliger 5 blessures à chaque créature. Donc c'est un pyroclasme plus que correct, il sera probablement joué dans les jeux qui avaient déjà besoin d'effet pyroclasme, et il a en plus l'avantage de pouvoir éventuellement se re-récupérer pour faire un encore plus gros pyroclasme, voilà encore même 5 à toutes les créatures, on parle de quelque chose qui va gérer les rhinocéros de siège par exemple, là c'est quand même pareil, c'est très très correct comme carte. Alors on a toute une série, c'est à dire 5 de terrain de couleurs alliées qui arrivent en jeu engagé, qui sont en Unko, donc ça va vous permettre de fixer vos drafts et vos paquets scellés. Voilà, ils sont plutôt jolis en plus, et le bleu blanc que voici. Enfin on a, je crois que c'est le dernier Manland ou Womanland, comme vous préférez, donc il arrive en jeu engagé, il fait du bleu ou du rouge, et il peut se transformer pour 4, 2 génériques, 1 bleu, 1 rouge, en un 4 bleu, avec une capacité qui dit que pour 0 vous échangez sa force et son endurance. Voilà, alors c'est à dire que ça va mettre 4 quand vous êtes sûr que votre adversaire ne peut rien faire, et ça peut éventuellement se protéger si vous êtes un peu planté. Ah non, je redeviens un 4 en réponse à la foudre. Voilà, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Youtube, sur Facebook, sur Twitch, sur Twitter. Je suis en ce moment même en train d'uploader le retour sur les championnats du monde par équipe que j'ai enregistré la semaine dernière, il y a deux semaines déjà. La qualité de la vidéo est assez horrible, je suis désolé, mais le contenu est vraiment intéressant, je me suis quand même embêté, je l'ai quand même monté proprement, enfin j'ai essayé de faire le maximum, je ne suis pas très bon à ça, j'espère que ça vous plaira. Voilà, j'ai devant moi le compteur, il reste encore 550 minutes à d'upload, sans compter que je vais essayer d'uploader celle-là aussi, n'est-ce pas. Donc elle devrait arriver demain matin, on va dire, demain dans la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada